Mesdames, Messieurs, et si vous le permettez, chers amis, c'est vrai que je suis extrêmement touché de découvrir aujourd'hui cette école à Lyon aujourd'hui, mais qui fut la mienne lorsqu'elle était à Saint-Cloud et que j'y ai été élève, j'avoue tout. Dans la promotion de 1953, c'était au siècle dernier. Et ce n'est pas ces souvenirs que je vais vous raconter aujourd'hui, peut-être une autre fois, mais je me dois, après même les paroles d'introduction qui m'ont présenté, de peut-être me justifier, de justifier ma présence ici, s'il en était besoin. C'est vrai qu'enseigner la Révolution française, ça m'intéresse. Ça m'intéresse depuis longtemps, même si je n'ai fait qu'un bref passage dans l'enseignement secondaire et avant une carrière pour l'essentiel dans l'enseignement supérieur à tous ses degrés, à tous ses niveaux. Mais j'ai donc une expérience de pédagogue, une expérience aussi d'implication dans des instances de gestion, ou d'organisation, soit de la recherche, soit de l'enseignement de la Révolution française, principalement au cours de la période du bicentenaire, de la commémoration du bicentenaire de la Révolution dans les années 80. Mais plus encore que ces titres, je ne dirais pas de gloire, mais d'implication, je me présente aussi comme peut-être enrichi par l'expérience de mon épouse, qui était enseignante dans le secondaire, et aujourd'hui de grand-père. Car j'ai des petits-enfants, j'ai une petite Marie qui, la semaine passée encore, me téléphonait en me disant, je viens d'hériter d'un exposé sur franc-maçonnerie et Révolution, je voudrais, je vais voir sur Wikipédia, mais peut-être ce sera aussi bien si tu me l'expliques. Je lui ai dit certainement peut-être, mais c'était pure vanité. Alors, je suis donc, je me sens impliqué, et somme toute, dans ma bibliographie, pour préluder comme dans un cours d'autrefois, rassurez-vous, je ne suis pas Alphonse Dupron qui, il passait six mois de l'année, mais à la bibliographie. Non, je ne vous citerai que trois titres dans ma bibliographie. Le premier, c'est cette Révolution française en cursus, chez Armand Collin, parce qu'on vient de me redemander pour une réédition de la mettre à jour. Et vingt ans après, la première édition, non, n'exagérons pas, dix ans après, mais ça a déjà changé. Et en faisant une post-face, j'ai eu à m'interroger sur comment présenter, et présenter autrement la Révolution à un public qui est un public, donc, d'étudiants qui entrent dans l'enseignement supérieur. Puis, il y a aussi, dans ma publicité rapide, mon ouvrage sur 1789, L'héritage et la mémoire. Ça, c'est un livre dont je peux vous garantir qu'il n'a eu aucun succès, mais que j'y tiens beaucoup, parce que ça répondait pour moi à cette sorte de besoin d'un bilan après les turbulences des années du bicentenaire, dans cette séquence que l'on définit en termes de retombées de l'impact ou du souvenir de la Révolution. J'ai tenté de faire le point, et en particulier, la mémoire transcrite ou transmise par l'école qui tient une place qui n'est pas négligeable. Et enfin, le dernier titre, rassurez-vous, c'est le dernier, mais c'est celui que l'on m'a commenté pour une collection sur la Révolution française expliquée à ma petite fille. Ce qui, pour un vieux routier de l'enseignement de la Révolution, a représenté un challenge, comme on dit en provençal, un challenge tout à fait important. D'abord, il fallait trouver une petite fille d'âge compatible. Dans mes petits-enfants, il y en a cinq, il n'y en avait qu'une qui pouvait convenir, la moitié italienne, mais ça ne fait rien. Elle en savait bien autant qu'une petite française. Simplement, cet égri de raconter à une gamine de 14 ans la Révolution française m'a confronté justement à ces difficultés d'une pédagogie différente de celle des amphithéâtres. Ça, là encore, pour montrer que ma publicité n'est pas vaniteuse, je rappellerai que cela fait l'objet d'un compte rendu totalement fielleux du journal Le Monde, sous la plume de M. Katanchi, qui a lu mon ouvrage comme si c'était une recopie du brevet élémentaire des collèges. Je n'étais pas fier. Alors, passons sur ces détails introductifs. Ça s'appelle « Captation bénévancier ». J'espère que c'est réussi. Je vous présente une réflexion que je vais tenter d'organiser en trois points, en essayant de n'être point trop long. Au premier point, partons sinon facile, du moins de façon très directe à ambition pédagogique, un état des lieux. Comment enseigne-t-on aujourd'hui la Révolution française ? Puis, il viendra une seconde partie, une fois échauffée, qui s'appellera « La Révolution française est un objet chaud ». Et la troisième, ce sera l'enseignement, on reviendra à l'enseignement de la Révolution au carrefour des dangers, sur la place du Caire, là. Alors, première partie, en feuilletant les manuels. En feuilletant les manuels, je l'ai fait à la demande de collègues, d'organisations, de professeurs d'histoire et de géographie, à plusieurs reprises, et je livre un certain nombre de constats, avec cette sérénité, au moins apparente, qui doit préluder à la suite. Bien, constat, la place de la Révolution française dans l'enseignement secondaire. Bien, j'en ai suivi le trend à partir des manuels, au moins depuis la libération, depuis 1945, si vous voulez. Et il est évident que c'est le premier constat qui peut nous frapper, c'est celui de la réduction tendancielle de ce qui était, dans, mon ami Guillaume dirait, ma génération. Oui, ben, dans ma génération, la Révolution française, ces deux séquences de prise en compte, c'est-à-dire, c'était déjà en quatrième et en seconde, la Révolution française tenait, dans le cadre de l'année en particulier, en seconde, une place importante, disons 33%, pour fixer, pour donner un ordre de grandeur. Cette place, cette importance, qui parfois autorisait des débordements des professeurs, car ils aimaient bien la Révolution française, mais cette importance s'est vue réduite très sensiblement, et elle était tombée. Je n'entrerai pas dans le détail de ses pulsations, mais elle est tombée jusqu'à 2 ou 3% dans les années 80. Elle est remontée ensuite, dans les années, elle se l'est fait bicentenaire, pas uniquement, mais en tout cas, actuellement, elle serait de l'ordre de 20%, tout ceci étant, si vous voulez, pour suggérer des ordres de grandeur. Mais cette mise en place, si vous voulez, dans le temps moyennement long des dernières décennies, peut s'accompagner d'une... on pourrait s'accompagner d'une mise en place géographique, je ne la ferai pas, ce serait, je l'ai faite dans mon livre sur l'héritage et la mémoire, sur la place que cet enseignement tient dans l'Europe et dans le monde, avec des surprises, avec des images qui se trouvent confirmées, la place de l'Italie, la place aussi de l'Espagne, dans l'attitude ambiguë du monde anglo-saxon, où la Révolution française est à la fois accrochée et tenue à distance dans l'enseignement secondaire. Mais je ne m'engage pas, et volontairement, sur ce chantier d'une géopolitique de l'enseignement, mais pour me concentrer sur le caractère de ce que la lecture de ces manuels des différents éditeurs, avec leurs différences, leurs sensibilités différentes, mais aussi leur air de famille, un air de famille qui tient sans doute aux prescriptions des programmes scolaires dans leur évolution, d'hier à nos jours, mais aussi qui tient à refléter ce que j'appellerais d'un terme volontairement vague, l'air du temps. Eh bien, cette histoire, cette approche des manuels, nous permet d'apprécier sans doute les difficultés de l'enseignement de l'histoire de la Révolution française, une histoire singulière. Or, je ne vais pas faire du corporatisme ou de l'esprit de clocher jacobin, mais l'histoire de la Révolution française se présente dans l'ensemble de ces ouvrages comme un chapitre qui présente des difficultés spécifiques. D'un mot, sans vouloir m'y attarder, on en discutera peut-être plus tard. Les manuels, nos manuels, ont enfin adopté la lecture qui, dans ma jeunesse, était tout à fait encore révolutionnaire, je dirais, la lecture brodélienne de la longue durée. Et nous avons des développements qui suivent une longue durée, des plages de longue durée, thématiques ou chronologiques, et, pour faire simple, pour être plus concret, la Révolution française, elle est entre les Lumières et la Révolution industrielle. Mais elle va se trouver dans cette histoire, dans cette histoire de la longue durée que nous avons appelée de nos voeux, que nous avons adoptée. Mais elle se trouve en position particulière, c'est-à-dire que cette décennie révolutionnaire ou ce quart de ciel, si on y annexe l'Empire, ce qui se discute aussi, eh bien, cette séquence ramassée est une séquence où s'accumulent des événements, des institutions, des hommes, c'est-à-dire, très concrètement, pour les étudiants comme pour les professeurs, et c'est pourquoi je parle de cette première approche, un effort de mémorisation, un effort de compréhension et d'interprétation, mais plus encore, d'aborder des éléments qui demandent à être précisés. Et, bon, c'est là qu'on peut m'attendre au coin d'un voie. M. Katynchim a lu que j'ai parlé de l'empereur d'Autriche et il a dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il parle de l'empereur d'Autriche ? Il n'y a pas d'empereur d'Autriche avant 1805. Il aurait fallu lui dire, le roi de l'O.M. de l'Hongrie, empereur du Saint-Empire romain germanique. Mais alors, ici, ma petite fille craque. Et moi, sans vergogne, je parle de l'empereur d'Autriche. Alors, donc, c'est des événements, des institutions des hommes. Et tout ceci pose, bien sûr, un problème de pédagogie directe, de simplification nécessaire et impérative. Cette approche, elle repose sur la mise en œuvre de tout un ensemble de sources, sources des présentations. Qu'est-ce qui me frappe dans ces manuels tels que je les aborde ? Ils associent et on s'y attend l'écrit, l'image, le récit. Et ce qui est le plus frappant en comparant les manuels d'il y a 50 ans et ceux d'aujourd'hui, c'est à la fois le constat d'un progrès, d'une évolution, mais d'une évolution dont les résultats, dont les fruits peuvent apparaître en tout cas ambigus. Le premier, le plus frappant, sans doute, est sans doute la réduction du récit. Le récit proprement dit, le récit, le texte, qui se trouve mis à la portion congrue, c'est sans doute un bienfait, c'est sans doute l'incitation à se tourner vers d'autres formes, d'autres approches pédagogiques. Et parmi ces autres approches, il y a d'une part la production de documents, documents écrits ou éventuellement graphiques ou cartographiques. Ceci est un grand progrès. Et aussi l'introduction d'une iconographie qui est plus riche et qui est féconde beaucoup plus que dans les austères manuels maléidacs de notre enfance. Donc, il y a un progrès certain, un progrès qui n'est pas sans ambiguïté. J'entends que, j'avouerai mon âge, sans doute, en citant une formule de Georges Lefebvre, non pas notre maître à tous, mais qui fut le mien comme à d'autres, déplorant la fin du récit. Et c'est vrai que lorsqu'on lit « La grande peur » de Georges Lefebvre, il y a certains passages qui sont extraordinaires. Je songe à telles séquences où, dans la nuit, on voit, c'est quelque part en limousin, des moissonneurs qui moissonnent à la nuit tombés pour éviter la chaleur. Et ils chantent. Et passe un cavalier, il entend ce brouhaha, ces chants, et ils portent la peur comme la peste au village à côté. Et voilà un des récits de « La grande peur ». Alors, bon, ce n'est pas la nostalgie du récit à l'ancienne, mais c'est, en tout cas, le besoin d'une pédagogie qui, en même temps, qu'elle invite à décrypter, à comprendre les documents et notamment l'image. Et ici, je me réserve, bien qu'on me sache féru d'iconographie, je me réserve pour laisser la parole à Philippe Borde. Mais cette place de l'image doit être, en tout cas, suffisamment explicite, suffisamment suggestive pour que la perception de la continuité du film historique soit enrichie et non pas fragmentaire. Et il en va de même pour les documents. C'est que, sans doute, la Révolution française nous présente les difficultés vraiment matérielles du séquençage, du découpage. Et c'est là que les responsabilités s'imposent comme autant de choix qui sont, j'allais dire, non pas inconscients, mais délibérés. Qu'est-ce qui est devenu dans les nouveaux manuels ? Ce qui était, ce qui formait les propilés traditionnels des chapitres sur la Révolution, tableaux de la France à la fin de l'ancien régime, la société française, eh bien, la grande tentation, c'est de le passer à l'as. Et c'est ce que font nombre de manuels. Mais, ce faisant, c'est évidemment toute une dimension d'explication qui se trouve comme occultée, c'est-à-dire que l'on se débarrasse de l'important problème des causes de la Révolution et qu'on va passer d'une approche générale des Lumières qu'on va revigorer par, en y introduisant le vent d'Amérique, c'est-à-dire le contrable de l'indépendance américaine, ce qui est justice, mais la crise, l'analyse traditionnelle de la société française se trouve remise en question. De même qu'il y a une grande tentation dans la pédagogie, plus encore pour la quatrième que pour la seconde, une grande tentation de passer à l'as ou presque ce mal-aimé des séquences de l'historiographie révolutionnaire, le directoire. Alors, c'est très facile de se débarrasser du directoire en quelques phrases et puis de passer tout de suite au code civil qui se trouve être la référence. et cet arbitrage des responsabilités illustre les difficultés de l'histoire qui bouge, de l'identification des groupes. La responsable m'a dit mais oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai vérifié sur Google que les Jacobites et les Jacobins ce n'est pas la même chose. Eh bien, ceci, bon, et plus qu'une anecdote cocasse, c'est véritablement le moyen de sous-peser un niveau disons de méconnaissance ou d'ignorance de cette réalité il est vrai compliquée du jeu des hommes des groupes des sociétés en mouvement sous la révolution. Alors, voilà, sur ce bilan qui pourrait apparaître cruel, reconnaissons quand même que ces manuels, ces nouveaux manuels, ils ont ouvert des portes, ils ont présenté des personnages nouveaux, ils ont adopté le sans-culottes saubouliens, ils ont fait une petite part aux femmes, ce qui est bien, ce qui est grande nouveauté, à l'abolition de l'esclavage, oui, et aussi, disons-le, à cette approche dans le territoire des mentalités ou de, en particulier, de la symbolique révolutionnaire à partir de l'iconographie. Donc, ce bilan en demi-teinte ou en clair-obscur, comme dirait Régis Debré, bien, ce bilan m'amène sans transition à essayer d'aller plus loin que ce simple constat descriptif et à poser en seconde approche la question de fond. La révolution est un objet chaud. C'est ça qui est quand même au fond, du fond, comme dirait, comme m'a dit Mona Ouzouf. Et pour aborder cette séquence centrale, en fait, je partirai de deux citations. L'une, c'est d'un anonyme, d'un de ces anonymes que mon élève Patrick Garcia a interviewé dans la séquence des interviews du bicentenaire à Beaubourg ou ailleurs. Et leur formule d'une banalité désespérante, ça ne me fait pas vibrer. Bon. Mais à ce témoignage, qui vaut, qui a sa valeur, j'opposerai la formule que j'ai tenue à citer dans mon discours d'ouverture du Congrès mondial de juillet 1989 à la Sorbonne. et cette formule elle est d'un de nos grands maîtres, c'est Alfonso Lard. Alfonso Lard où la grande tradition républicaine des historiens républicains, jacobins, à sa manière en tout cas, posant comme essentiel la Révolution française pour la comprendre, il faut l'aimer. Alors là, là on peut se récréer, là encore, dites-moi, Alfonso Lard, Alfonso Lard, mais c'est l'historiographie positiviste, c'est celui qui, comme l'anglois Essay-Nobose, dit l'histoire s'écrit à partir des documents qui soutiennent les grandes publications de corpus documentaires, c'est l'historien qui s'abstrait de l'histoire et puis qui fait cet aveu d'une naïveté déconcertante. La Révolution française, pour la comprendre, il faut l'aimer. Eh bien oui. Alors, avec ces deux formules, je dirais que je suis amené à introduire cette question de fond derrière le jeu des dominos, des paragraphes, des manuels ou autres, de ce qui apparaît, de ce qui disparaît, ce profil, la question fondamentale de la Révolution comme objet chaud ou objet froid et cette Révolution en débat avec la question ultime de sa légitimité, de son exemplarité, de son avenir. et ce débat, vous le savez bien, il a été somme toute comme ravivé, même s'il était déjà largement engagé. Depuis les années 1950 à 1960, il a été ravivé par la séquence de la réparation, de la commémoration du bicentenaire qui, d'une certaine façon, a été une épreuve de vérité. C'est une confidence qui n'a d'ailleurs rien d'original ni de compromettant que si je vous dis que je me suis parfois demandé et si le rideau de fer était tombé dix ans plus tôt, quelle aurait été la commémoration du bicentenaire ? Cet exercice de spéculation ou de simulation n'est pas du domaine de l'histoire. C'est pourquoi je ferme la parenthèse tout de suite. ce n'est pas à nous de nous interroger encore que. C'est-à-dire que cette séquence des années quatre-vingts a été révélée somme toute l'ombre portée sur la révolution française des révolutions du vingtième siècle qui s'étaient voulues les révolutions de l'égalité après les révolutions de la liberté du XIXe siècle et de la crise qui s'est terminée par l'implosion ultime. Alors, c'est dans ce contexte-là que je me retiens à demain d'évoquer mais que nous trouvons sommes toutes confrontées que les savants et les autres me pardonnent une réduction qui sera inévitablement caricaturale confrontées à ce que j'appellerais somme toute trois ou quatre héritages historiographiques qui d'une certaine façon s'inscrivent dans l'approche de la révolution française. Le premier et je l'évoque pour non pas pour m'en débarrasser mais pour le mettre à sa place c'est celui de l'anathème. La révolution française c'est un des ouvrages des années 80 s'appelait Les prodiges du sacrilège. L'anathème ou la révolution comme catastrophe historique c'est une tradition évidemment qui remonte à l'événement lui-même qui a été véhiculée par tout un courant historiographique avec ses représentants parfois brillants et de grande importance. Dès l'époque la condamnation de la révolution avait été portée sur le fond par Burke et par ses contemporains par la rue Barber elle a été reformulée par les écoles du XIXe siècle avec Thènes et il y a tout un courant qui a trouvé son dernier avatar dans les années 80 dans le thème de l'évocation du génocide franco-français appliqué à la guerre de Vendée et par un anachronisme que la grande majorité des historiens de mon sens ont récusé cette transposition anachronique de notions concepts en dehors de leur réalité et en dehors de leur historicité propre. Alors le site franco-français n'a pas fait école il est resté limité non sans succès toutefois avec des formulations qui des expressions qui ne sont pas sans intérêt au niveau d'une pédagogie de la révolution française je songe en particulier dans cette région mémoire qui a été qualifiée telle par les études de Jean Clément Martin qu'elle a vendée à un site comme celui du Puy du Fou où un jour le monde diplomatique m'a envoyé faire une longue enquête et qui m'a tout à fait impressionné car cette mise en scène de ce monde que nous avons perdu ou d'une nostalgie de l'ancien temps à l'épreuve de la révolution est l'objet d'une pédagogie localement efficace deuxième filière et là vous voyez que je taille vraiment largement c'est la tradition ou c'est l'héritage de l'historiographie républicaine cette historiographie républicaine c'est celle que j'évoquais à partir d'Aulard à partir d'Alphonse Solard celle qui est sur les bases de la philosophie ou des expressions de la troisième république où Clémenceau va livrer la formule bien connue trop galvaudée peut-être mais significative la révolution est un bloc c'est cette historiographie républicaine qui d'une certaine façon tenait inscrite au coeur de la pédagogie civique de la fin du 19ème siècle jusqu' presque pas tout à fait à nos jours mais jusqu'aux années 60 jusqu'à ce que cette pédagogie civique soit remise en cause dans ses aspects directifs et simplifiants compromises par les dérives patriotiques ou chauvines et en tout cas inadaptées aux approches actuelles puis dans ses historiographies je distinguerai bien que les surfaces de recouvrement soient importantes la branche deux branches la branche jour et sienne qui va qui greffer sur cette historiographie républicaine mais imprégnée de la pensée fondatrice de Jaurès du Jaurès de l'histoire socialiste de la révolution française a dominé l'historiographie française suivant cette filiation parfois évoquée de façon un peu appauvrissante car trop linéaire mais la filiation qui mène de Jaurès à Mathiès à Georges Lefebvre à Soboul peut-être à moi-même mais je n'en sais rien en tout cas cette fibre jacobine socialo marxiste disent certains bien que Soboul ou Lefebvre se soient défendus d'être enfermés dans un carcan trop rigide c'est celle que l'on a dite également classique historiographique classique dont on a dénoncé l'hégémonie sur non seulement l'enseignement mais l'approche historiographique française jusqu'à hier c'est-à-dire jusqu'aux années 1960 jusqu'à sa remise en cause par une historiographie disons libérale aujourd'hui néolibérale qui avait été très improprement désignée comme révisionniste ce qui pouvait prêter à des confusions fâcheuses mais qui a été rectifiée comme historiographie critique cette école critique qui a été animée par François Furet par Mona Ouzouf et aussi par le ralliement de toute une partie importante des écoles anglo-saxonnes et d'autres encore dans l'ensemble européen ou extra-européen cette école critique qui à partir de 1965 mais s'est élevée contre le catéchisme républicain et contre la lecture classiste et de la révolution bourgeoise de cette révolution bourgeoise à soutien populaire dont parlait Albert Sauboul cette école critique elle a été formulée en termes révisée successivement par François Furet mais en tout cas elle a été reçue dans cette séquence de la décennie du bicentenaire à partir d'une lecture sans doute pauvre mais caricaturale mais en tout cas très efficace qui est la formule la révolution est terminée la révolution est terminée parce que et bien parce que cette révolution cette lecture de la révolution qui renvoie à l'expérience de la révolution française répond à un modèle qui est non seulement obsolète mais qui a été le fruit et même le générateur d'une illusion cette illusion de l'égalitarisme qui a couru au fil du XIXe mais surtout dans les révolutions socialistes du XXe siècle et cette révolution est terminée qui illustrait dans l'ouvrage de François dirigé par François Furet l'historien Victorio Strada sur l'héritage de la révolution française pour Victorio Strada la révolution le cycle des révolutions du XIXe siècle est clos et désormais on ne parlera ce sont les révolutions de la technologie de l'information de la communication les révolutions pacifiques qui se substitueront à ces révolutions violentes bien sans doute si vous voulez bien que je brutalement j'arrête ce retour en arrière mais pour constater une chose c'est que cette lecture a été reçue elle vraie dans les médias vraie dans l'opinion mais pas tout à fait cependant le bicentenaire a été la mobilisation et la sensibilisation internationale d'une recherche qui a échappé à cette lecture de l'école critique et de François Furet une lecture qui se marque pas un retour aux politiques à partir du discours d'assemblée à partir de l'analyse des auteurs de l'époque ou du 19ème siècle mais qui a été l'élément du basculement de ce qu'on a pu appeler du tout social au tout politique et c'est ça d'une certaine façon qui va faire me semble-t-il la cause de l'échec de cette nouvelle vulgate furetiste qui avait été substituée à ce que lui-même avait appelé la vulgate républicaine parce que à partir du moment où l'on admet que la révolution est terminée et bien c'est l'injection de perspectives ou de voies nouvelles se trouve tarée 20 ans après 20 ans après où en sommes nous et bien je pense que nous sommes à un stade où l'historiographie se cherche entre la l'hégémonie de la lecture de François Furet devenu une vulgate et puis les ouvertures telles qu'on les voit développées dans certains ouvrages je songe à celui à cette révolution française qu'a dirigé Michel Biard et à laquelle j'ai donné une préface volontairement provocatrice sous le titre à la résurrection des pics c'est une formule du général Jourdan dans un des banquets de l'époque directoriale dans laquelle il annonçait et je l'ai reprise en forme de boutade ce renouveau d'une nouvelle historiographie qui dans les traits les plus frappants d'après les éléments qui sont cités ce serait l'internationalisation des perspectives l'interdisciplinarité des sources des supports et la revisite de la politique autrement en même temps que les mentalités qui sont devenues désormais l'histoire des représentations représentent une ouverture nouvelle de cette historiographie alors encore nous faut-il passer et c'est la dernière partie rassurez-vous et cette dernière partie qui s'appellera la révolution française l'enseignement de la révolution au péril de ce de ce tableau que nous pouvons dresser vingt ans après le bicentenaire que nous pouvons dresser de l'équilibre actuellement des idées des forces des mémoires le premier point bien sûr ce qui s'imposera c'est certainement la mémoire perdue la mémoire perdue de la révolution parce que finalement la mobilisation réelle qui s'est produite dans les années 80 ne doit pas cacher l'érosion de la mémoire factuelle dans les sondages tels qu'ils avaient été menés on pouvait voir mesurer ce qui restait dans la mémoire collective des français de tout un ensemble de références soit factuelles soit d'événements dans le hit parade des événements marquants ce qui venait en tête c'était la prise de la Bastille avec 37% des sondés la déclaration des droits de l'homme 16% la mort de Louis XVI 8% l'abolition des privilèges 1 10% du côté des hommes le hit parade est aussi assez étonnant en tête Lafayette Lafayette avec 57% pressé caracolant devant Bonaparte 53% loin de Vendanton 34% de positif et 20% de négatif Robespierre dans les 30% mais avec plus d'objet de haine que d'admiration Je vous épargne ces statistiques qui d'ailleurs avaient été améliorées au fil de l'épisode du bicentenaire mais il est certain que cette mémoire perdue nous confronte d'une certaine façon à un tableau qui finalement peut aboutir à une sorte de disons d'assepsi si nous mettons de côté les fidèles les tenants des tenants de l'anathème que j'ai évoqué et que j'ai massacré en quelques mots mais c'est dans une grande partie de l'opinion c'est à dire 50% à peu près bien la révolution française est bien terminée et cette sorte de tentation c'est celle somme toute de vider la mémoire elle le fait d'elle-même et c'est ce que j'ai analysé dans mon livre à partir d'un certain nombre de supports dans l'histoire des symboles fondateurs j'ai essayé de suivre l'histoire de la marseillaise de son évolution de son statut actuel avec son ambiguïté la marseillaise que siffle les gamins des tribunes que les joueurs peuvent chanter avec une conviction avec la main sur le coeur comme le président Bush quelle est la vraie celle des sifflés celle de du chant de cette marseillaise bien aujourd'hui même à Marseille monsieur Godin assisté de notre ministre de l'enseignement inaugure le mémorial de la marseillaise le mémorial de la marseillaise c'est la pièce où les où se tenaient les séances du club des jacobins marseillais auquel c'est jacobin auquel j'ai consacré un très beau livre sur jacobin et jacobinisme mais là il n'en est pas parlé monsieur Godin a prévenu le mémorial de la marseillaise s'abstiendra s'abstiendra d'évoquer tous les événements sanglants ah alors alors qu'est-ce qui reste dans la vie du tu vas le ben oui il reste il reste des paroles des paroles incompréhensibles ce ce bredouillis là sur du sang le sang impur qui abreuve nos sillons alors donc la marseillaise mais aussi autre support si vous voulez dans la symbolique révolutionnaire la la marianne ici je ne ferai je ne dirai qu'un mot pour évoquer tous les travaux les bons travaux de mon frère et ami Maurice Agulon sur l'histoire de marianne de la marianne depuis sa naissance semi-obscure quelque part dans le sud-ouest sous la révolution mais sa montée de 1848 jusqu'à la troisième république son apothéose sous la troisième république et aujourd'hui aujourd'hui donc les l'état résiduel de la marianne symbole de la république de la france de la nation en tout cas devenu somme toute un peu dérisoire sous l'effet de ce que Agulon avec modérance la distrétion qui caractérise l'appel un léger déficit un léger déficit de popularité dû à la starisation cette starisation qui est conduite jusqu'à Laetitia Casta et autres vedettes de cette évolution de la marianne alors donc la mémoire perdue oui la mémoire factuelle la mémoire des symboles la mémoire prise encore qui s'inscrit en termes de banalisation c'est encore Maurice Agulon qui nous invite à mesurer le degré d'effacement sur les monuments publics de la doctrine liberté égalité fraternité comme si somme toute il n'y avait plus rien à conquérir comme si tout ceci était banalisé mais alors donc nous nous trouvons face à cette problème de la révolution des valeurs valeurs à promouvoir valeurs à défendre sans doute oui mais aussi mais ainsi avec les possibilités de j'allais dire d'embuscade de de vous voyez par exemple dans laquelle est tombé le grand empereur Napoléon Ier pendant les années du bicentenaire où je me battais comme un chien pour défendre une lecture civique républicaine et holardienne de la révolution et bien je me disais oh alors les gens auront bien de la chance ceux qui vont venir après Jean Tullard et les autres les spécialistes de l'empire parce que ça passera comme une lettre à la poste alors vous voyez ce qui s'est passé et bien il s'est passé que les problèmes de l'esclavage et du rétablissement de l'esclavage ont mis au premier rang des problèmes de l'opinion dans le grand trouble du réveil des identités des revendications identitaires de 2005 et bien ce réveil a provoqué l'absence de commémoration du premier empire on a commémoré Trafalgar mais ce sont des russes et des allemands qui ont commémoré Austerlitz et j'étais à l'époque en Illyrie où les Slovènes et Croates me demandaient mais pourquoi est-ce que vous ne pourquoi est-ce que monsieur de Villepin qui a plein d'images de Napoléonienne dans son arrière dans son arrière salle n'a-t-il rien fait mais c'est-à-dire que le profil bas a été la règle alors je donne cet exemple parce qu'il est plus qu'anecdotique il est l'illustration de cette de ces 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 obstacles ou ces rencontres qui sont celles de la mémoire de la révolution française aujourd'hui et somme toute nous ne sommes pas sortis de l'auberge bien que je tienne à en sortir bientôt mais voyez-vous le fait au fond des choses c'est le problème de de la révolution des révolutions à venir à l'éclairage de l'ancienne de cette révolution fondatrice ou autre et cette image qui colle à la révolution cette image de la terreur terreur qui va se confronter qui se confronte aujourd'hui aux images de la nouvelle terreur oui je me donne quand même l'autorisation si vous le voulez bien d'évoquer une soirée d'opéra à Moscou il y a maintenant quatre ans c'était pour un colloque et pour nous récompenser Claude Mazoret qui est moi-même on nous a emmené à l'opéra pour une représentation de la flûte enchantée j'ai décrit toutes ces choses dans un très bel article sur variation pour flûte sur la fin des lumières car ce qui a été le plus frappant c'est que d'entrée le thème a été donné lorsqu'on a vu apparaître Zara Stro et les autres avec leur casquette et leur moustache en crocs Zara Stro ou la cité des lumières c'est le monde du totalitarisme et c'est donc ce totalitarisme des lumières qui va aboutir à la fin de l'opéra Mozartien à l'image finale où l'on voit apparaître sur la scène la reine de la nuit en suivi de ces deux de ces dames l'une qui porte un avion et l'autre qui porte un missile et puis elles font tout péter le palais enchanté du totalitarisme soft des lumières le monde de la nuit et c'est la nouvelle terreur qui se substitue à l'ancienne image de la terreur vous voyez ce que peut devenir l'imaginaire de la révolution confrontée à ce poids des souvenirs et des héritages alors c'est là sans doute qu'il faut qu'en deux ou trois mots je conclue cette dernière partie réveiller la mémoire susciter la réflexion sur une expérience historique mais comment et de quelle façon rappeler aux valeurs républicaines comme le demandait le demandait Maurice Agulon mais en dehors du catéchisme imposé ça pose le problème de la marseillaise obligatoire mais ça pose aussi un autre problème plus grave me semble-t-il qui est celui des instrumentalisations actuelles du magasin des accessoires symboliques mais plus encore des idées et des héritages de la révolution française ici sans faire de détour je désigne si l'on veut si l'on veut bien m'entendre la lecture de la révolution française dans le régime politique actuel français Nicolas Sarkozy aime-t-il la révolution j'en suis pas sûr il peut l'évoquer car il a cette politique attrape-tout qui lui permet d'instrumentaliser Guimauquet et d'autres mais sans doute lorsqu'il a parlé il est arrivé à parler de subversion et bien c'était avec référence à 68 parce que de Gaulle aurait appelé la chien lié ça ce n'est pas ça qui est dans sa lecture mais alors l'héritage qui est actuellement revendiqué vous le voyez c'est cet héritage où nous avons peine à reconnaître l'esprit de la révolution pour reprendre la formule de Saint-Just cet esprit d'ouverture notamment dans la fonction d'accueil dans les pratiques de la démocratie dans cette nous sommes ici confrontés à ce qui me semble être le danger d'instrumentalisation de la révolution de l'héritage de la révolution cette instrumentalisation qui peut aussi se rencontrer dans les excès des revendications identitaires qui sont à l'encontre du message fondamental de la révolution française qui est d'universalisme alors tout ceci nous j'ajouterai il faudrait ajouter cette me semble-t-il cette lecture attentive à l'emploi des notions concepts laïcité partage laïque tolérance sur la tolérance je me plais à citer toujours la formule de Rabot Saint-Etienne de Pasteur Denis la tolérance c'est un mot qui doit être interdit interdire le mot de tolérance parce que ce n'est pas la tolérance que nous voulons c'est la justice bien tout ça cette attention dans la l'emploi des notions concepts et en évitant de les détourner de leur sens tout ceci doit s'inscrire me semble-t-il dans une approche dans une pédagogie qui laisse la place de l'aléatoire qui soit attentive à discerner l'éphémère et le durable quitte à recourir au terme de mon maître Labrousse les anticipations d'une révolution qui reste à faire mais cette démarche qui ne doit pas esquiver le débat sans pour autant tomber comme le font une partie des textbooks américains dans une approche qui s'en tient à évoquer un débat sans référence suffisante à la réalité concrète de la révolution vécue tout ceci me semble définir ce que pour reprendre une expression de François Furet pourquoi pas les trois chemins d'une pédagogie et là vous voyez par exemple nous 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 savons nous avons compris que la révolution est terminée bien mais alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe actuellement à Tunis ou au Caire nous savons que nous ne voulons pas d'une révolution islamique oui certes nous savons aussi que des mouvements de subversion auxquels on ne peut pas dénier le titre de révolution sont en germe ou en bouillonnement actuellement qu'est-ce que c'est que la révolution d'internet à côté de la contre-révolution des chameliers des pyramides nous avons là des références qui peut-être par des formations professionnelles suscitent chez moi des comparaisons des tentations d'analogie non pas d'analogie mais de réflexion sur ce que c'est que la révolution alors c'est peut-être ça la responsabilité de l'enseignant en révolution et elle n'est pas mince excusez-moi d'avoir été bien long de l'enseignant